Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vais vous faire le point sur la situation d'Ethereum et de Bitcoin. Ouah tiens, on peut aussi aller voir les altes contre Bitcoin comme on a fait hier. Donc en gros on va faire le suivi. Donc suite au mouvement qu'il y a eu sur l'Ethereum, il y a eu un gros, enfin, il y a eu un petit breakout de la résistance. Donc on va voir ça. Voilà, je pense que ça va vous intéresser, donc restez bien jusqu'au bout de la vidéo, c'est super important pour avoir tous les détails. Et on va voir aussi Bitcoin qui est parti directement à la hausse sans tester sa Magic Box. Et donc, moi perso ça me fait un petit peu peur qu'on parte comme ça directement sans prendre de la force. Donc je vais vous expliquer ce que ça implique et quels sont les risques. Et bien pour le marché des crypto-monnaies pour les prochaines semaines. Donc je vais vous expliquer tout ça. Mais avant de commencer la vidéo les gars, j'ai besoin que vous likez en masse cette vidéo. Donc j'attends. Là j'attends. Ok. Donc je prends une petite gargée de café. Le temps que vous likez, je patiente quelques minutes. Le temps que tout le monde like. Il y en a qui n'ont pas encore likeé là, j'attends. Bon, c'est bon. Bon, vous n'avez pas tout staké mais on va continuer quand même. Merci à tous ceux qui le font. Merci à tous ceux qui envoient de la force. Vraiment les gars, vous êtes des boss. Donc les amis, on est venu directement chercher notre premier objectif. Rappelez-vous, on a parlé des objectifs du mois de décembre. Donc il y avait les 39 400, les 41 75 et les 43 761 pour être précis. Bon, bien évidemment c'est des zones. Il ne faut pas prendre ça au point près. La preuve aujourd'hui, c'est qu'on a dépassé cette zone. Mais vous voyez, on l'a dépassé avec des mèches. Donc on est vraiment sur cette zone en tout cas de 39 400. Voilà, voilà. Donc rappelez-vous, on a 90% de probabilité de revenir tester la Magic Box au mois de décembre. Et on n'est pas venu directement, on est parti au niveau de la résistance. Donc ce qui peut arriver, c'est qu'on aille chercher la résistance et ensuite qu'on aille chercher la Magic Box pour repartir ensuite. D'accord ? Pour continuer ensuite la tendance OCR. Donc je vais vous montrer ça, c'est arrivé au mois d'octobre. Donc pas au mois de novembre, mais au mois d'octobre. Tac, 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 oui, c'est ici. Donc regardez ici, ce qu'on avait fait, c'est qu'on était venu chercher la résistance ici sans toucher la Magic Box. Donc qu'est-ce qui s'est passé après ? Eh bien, on a eu la correction, donc la traction par la Magic Box. Donc 90%, comme vous le savez. Et ensuite, eh bien du coup, on est reparti en tendance haussière. Donc ça, c'est très important. Il faut avoir ceci en tête. Il faut être prêt et accepter le fait, eh bien, que Bitcoin puisse revenir sur sa Magic Box. Bon, vous allez me dire, mais Mamos, mais si on ne revient pas sur la Magic Box et qu'on continue la tendance haussière. Eh bien, je vous dirais, les amis, c'est une très bonne question que personne n'a posée, bien évidemment, mais je vais y répondre quand même. Donc imaginons que le Bitcoin poursuit son mouvement haussier comme ça directement. Eh bien, personnellement, ça me ferait très, très peur. Et j'espère que les alts suivront et partiront en euphorie. Parce que là, moi, je prendrai un max de profit. Un max de profit. Donc voilà, on va surveiller ça. En tout cas, je pense que ça va être intéressant. Ethereum qui a break sa résistance, mais je dirais que c'est un petit break pour le moment. Est-ce que ça va suffire ? Est-ce que ça valide ? Est-ce que ce n'est pas un fake out ? Eh bien, vu la gueule des Magic Box, on va voir ça. On va les activer ici. On va voir ce qu'il en est. Tac, tac, tac. Hop. Donc un mois, oui. Je vais le mettre en un mois, c'est ça. D'accord, d'accord. Je vais passer ici en 4 heures, comme ça, ça va être plus simple. Et voilà, en 4 heures ici, la Magic Box, Ethereum, c'est exactement comme Bitcoin. Et en plus, on a des boules jaunes ici sur la résistance. Eh bien, franchement, je pense que la probabilité de revenir chercher un peu de force, je sais qu'on dirait que c'est un break out, mais c'est peut-être un fake out ici pour reprendre de la force sur le tunnel et sur la Magic Box pour ensuite repartir. Donc ce scénario, les amis, il faut l'avoir en tête, c'est super important. Donc voilà, mettez bien ça en tête. Prenez bien cette probabilité. Donc ne soyez pas euphorique d'un maintenant. Pour moi, il n'y a pas encore de... Les étoiles ne sont pas parfaitement alignées malgré ce que vous pouvez penser. Donc quand on voit comme ça un break out, on peut se dire que c'est bon, mais pour moi, non. Non, 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 c'est pas le top du top. Donc on va voir ça. On va prendre... Eh bien, on va laisser le temps se faire. Et puis, comme je vous dis, si Ethereum continue directement sans venir tester sa Magic Box, moi, je dirais tant mieux. Je vais prendre un max de profit sur mes altcoins. Donc en tout cas, si vous, vous souhaitez, parce que la semaine prochaine, et là, je fais des vidéos, mais il n'y a pas énormément de vues. Bon, je ne sais pas pourquoi. En tout cas, hier, vous m'avez fait beaucoup de likes. Donc merci à vous. Donc regardez, on n'avait que 1100 vues. Et ici, par exemple, on avait des 1800 vues, 1800 vues. Donc il n'y a pas loin de 65% de vues en moins. Donc c'est énorme quand même. Donc il y a beaucoup moins de vues. Quasiment, ouais, enfin, je voulais dire quasiment 50, 40% plutôt de vues en moins. Donc c'est quand même beaucoup. Du coup, moi, la semaine prochaine, je ne vais pas faire de vidéos en semaine sur le Bitcoin, etc. Enfin, pas de vidéos publiques sur YouTube. Mais je vais faire des vidéos uniquement pour les membres VIP. Donc vraiment, n'hésitez pas à nous rejoindre. Je pense que la semaine prochaine, elle risque d'être cruciale. D'accord ? Donc malgré que, eh bien, les gens ne soient pas très chauds pour regarder les vidéos, je pense vraiment que la semaine prochaine, elle va être piégeuse. En tout cas, elle risque d'être piégeuse. Et il faudra être très attentif au marché, voir exactement ce que Bitcoin et Ethereum font. Parce que franchement, sincèrement, je pense que le piège, il va se refermer ici. Enfin, en tout cas, à mon avis, il va y avoir un piège dans un sens ou dans un autre. Il va y avoir un move à faire. Il va falloir prendre des décisions. Donc, je pense qu'il y aura des décisions fortes à prendre. Donc après, bien évidemment, chacun se fait son avis, chacun son opinion. Bon, on va continuer l'analyse maintenant sur... Si vous voulez, on peut voir les altes contre Bitcoin. Alors, tac, tac, tac. Les altes contre Bitcoin. Voilà, voilà ma petite charte des altes contre Bitcoin. Tac, tac. Alors, comment vous dire... Donc là, je suis en 1D. Alors, attendez, je vérifie mes petits réglages. Donc là, je suis en 1D. OK, pas de souci. Donc, ben, ouais, là, j'attends l'évolution. En tout cas, on n'a pas de signal. Tout ce que je peux vous dire, sans vouloir trop rentrer dans les détails aujourd'hui, ici, là, dans cette vidéo. Eh bien, on n'a pas encore de signal. Des altes contre Bitcoin qui nous dit qu'on aura une alt-season. D'accord ? Donc, pour ça, on aimerait un break de cette résistance, ici. Là, vous voyez cette résistance. Il faut absolument qu'on la break. Et là, on est ici. Je tiens à vous le préciser. Si ça ne se voit pas très bien, je sais que c'est un peu fouillis. Mais on est ici pour le moment. Et la résistance à franchir, elle est là. Donc, pour l'instant, les gars, on n'est pas encore dans une alt-season. Contrairement à ce qu'on pourrait penser. Et selon moi, en tout cas, on n'y est pas encore. On n'y est pas encore. Donc, on va regarder au niveau des Magic Box. Je vais juste passer ici en 4 heures également. Ah oui, non, je ne peux pas. Parce que c'est une charte assez spéciale. Donc, je vais faire un zoom. Je vais regarder. Elle est où, la Magic Box ? Alors, attendez. Je fais juste mes petits réglages vite fait. Donc, je vérifie. OK. Un mois. D'accord. Donc, OK. Je crois que la Magic Box, elle est juste ici. Ouais, ça, c'était la Magic Box du mois de novembre. D'accord. Donc, ce n'est pas très, très clair ici au niveau de la Magic Box. Donc, je ne sais pas. Ça doit gêner. Donc, je ne vois pas très bien. Mais bon. En tout cas, ce n'est pas pertinent. Donc, je ne vais pas insister là-dessus. Mais, ce que vous devez retenir par rapport à cette charte, c'est surtout qu'on doit braquer ce niveau de résistance pour avoir une alt-season et que les altes vraiment explosent toutes en même temps. Donc, qu'on soit bien d'accord. cette résistance ici. Donc, il faut vraiment que le cours, il break, que les altes, eh bien, ils nous fassent une bougie comme ça. Vous voyez ce que je veux dire ? Pour ensuite enchaîner le mouvement haussier. Pour l'instant, les gars, ce n'est pas le cas. Donc, patience. On n'est pas encore sur de l'euphorie, sur une alt-season de ouf. Donc, je dirais vraiment, il faut être patient et on va voir ce que ça va nous donner ces petites contradictions qu'on a sur Bitcoin et Ethereum qui ne veulent pas respecter la règle des Magic Box. Donc, on verra. Peut-être que ça va continuer. Dans ces cas-là, qu'on va faire une alt-season, mais ça voudrait dire qu'on aurait un gros crash par la suite. En tout cas, selon moi, selon mon expérience, de mes indicateurs. Donc, on verra tout ça, ce que ça va donner. Bon, j'ai un petit peu mal à la gorge. Donc, je ne vais pas rester trop longtemps. En tout cas, les amis, n'hésitez pas à nous rejoindre en tant que MAMBIP. Je pense que vraiment, sincèrement, dans les prochains jours, les prochaines semaines, il risque d'avoir un gros piège dans un sens ou dans un autre. Et il faudra agir. Donc, soit sortir, soit il y aura des opportunités très, très fortes pour rentrer sur les crypto-monnaies. Donc, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire, à me dire ce que vous en pensez de tout ça. Et moi, je vous dis à bientôt, les amis. Peut-être au week-end prochain. Allez, ciao, ciao.